dis moi Damien du craquant dans du moelleux au chocolat par exemple on va y va sur le noix de pékin tu vas voir c'est un côté hyper crunchy je suis sûr que tu vas adorer on y va petite recette un petit peu américaine on y va je te fais bosser on va d'abord faire un mélange chocolat et beurre donc tu mets les deux ensemble et là il y a deux façons de faire fondre le chocolat soit au bain marie une petite casserole et vous poser ça sur votre vapeur surtout pas au contact ou alors le plus pratique c'est vraiment au micro-ondes une puissance assez forte le beurre va fondre et vous allez voir ça va très très vite une minute à fond tu vois le beurre est fondu le chocolat il a commencé à fondre tu vois et tu fais une émulsion voilà voilà c'est fini tu vas dans un saladier casser deux oeufs tac allez casse à plat pour ne pas mettre de coquilles dans le plat nickel on met le sucre directement et tu vas blanchir ça allez on blanchit on blanchit on blanchit vous allez voir c'est une recette qui est très 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 sale je mélange la farine avec la levure chimique je te la verse doucement là tu peux ralentir un tout petit peu voilà et tu pars du centre voilà voilà comme une pâte à crêpes et là comme ça tu n'auras pas de gremeaux et je te verse le chocolat ton appareil moelleux au chocolat est terminé et on va mettre des noix de pécan que je concasse grossièrement comme ça faut pas trop les tu vois un petit peu grossier comme ça ok et donc maintenant on va garnir proprement c'est plus difficile la recette les petits moules il faut faire attention à ce que tu mettes un ou deux morceaux noix de pécan dans chaque mois bien évidemment on termine par une petite noix de pécan dessus voilà toute simple la touche finale yes the touch ok et après on en fond oui on a préchauffé notre four à 180 degrés et huit à dix minutes dans un four bien chaud et après à table ce mélange de moelleux et de croustillants c'est génial s'appelle le moelleux aux noix de pécan une recette à tester sans faute